bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne l'oracle de la providence j'espère que vous allez bien et que cette pleine lune s'est bien passé pour vous un peu voilà chamboulante c'est à dire un petit peu de maux de tête etc dans le corps certaines certaines tensions certaines frustrations on peut dire en tout cas voilà cette pleine lune de nettoyage à moi j'entends vraiment pour vous permettre d'aller vers une belle élévation ce que j'entends aussi c'est cette chanson et si tu n'existais pas dis moi pour qui j'existerais voilà c'est un petit peu ça donc bien écoutez maintenir une forme de joie dans votre coeur c'est très important ici vous allez vers l'élévation d'accord il ya une élévation qui se manifeste à vous alors on va développer un petit peu tout ça effectivement les énergies sont un petit peu j'entends chaotique un coup vous êtes bien vous êtes moins bien voilà c'est un petit peu comme on peut dire en dents de scie je confirme toujours qu'effectivement il y aura une belle élévation amélioration pour l'hiver d'accord si vous êtes dans une période effectivement de voilà un peu comme de froid de stérilité etc vous inquiétez pas ça va se modifier d'accord allez on va regarder tout ça mais oui des personnes alors j'ai deux messages ici des personnes qui ont vraiment du mal à passer à autre chose à changer de direction à se libérer de certaines situations d'accord alors pourquoi ne pas accepter ce changement cette nouvelle direction alors ici c'est encore un petit peu bloqué effectivement puisque ça va s'améliorer à et bien à l'hiver pour l'instant beaucoup de personnes sont effectivement bloqué alors ici on me dit qu'une femme peut se retrouver dans cette situation là où c'est un homme il peut être bloqué concernant une forme d'enfermement vis-à-vis d'une femme c'est une personne qui est dans l'attente d'une transformation c'est compliqué il faut avoir de la force et accueillir le changement accepter ce changement pour beaucoup de personnes vous êtes encore bloqué puisqu'il ya ici une triangulaire il y a de la jalousie dans votre environnement et ce qui fait que ça vous bloque alors le message que j'ai pour vous c'est libérez vous de si vous êtes dans une triangulaire par exemple et que cette personne ne sait pas bouger ne sait pas se libérer à peur de la jalousie etc et bien avancez ne voulez ne restez pas dans cette situation une personne doit avoir le courage de se libérer d'accord doit avoir le courage de prendre des décisions ici j'ai une personne qui est enfermée c'est à dire dans son dans sa tête dans son émotionnel à cause de jalousie et de triangulaire d'accord ça ressort encore pour moi ça arrive à sa fin tout de même parce que cet hiver il y aura vraiment une belle libération en tout cas ici vous êtes encore bloqué vous êtes vous avez encore des difficultés à accueillir et bien ces bénédictions cette transformation on vous dit avec le phénix et bien de vous libérer cette transformation est encore difficile puisqu'il ya effectivement de la jalousie qui vous enferme dans une situation allez je vais regarder avec un autre jeu on va aller voir un petit peu plus profond pour moi ce sont des énergies ces triangulaires arrive à la fin puisque il vous est nécessaire de vous libérer de cela c'est à dire que si vous êtes actuellement dans une triangulaire et que rien ne bouge bien laisser tomber et avancer allez on va regarder un petit peu plus loin j'espère que vous allez tous bien merci pour vos abonnements vos likes vos commentaires allez c'est parti pour les personnes qui passent par cette vidéo donc merci pour vos likes ça permet à la chaîne et bien d'être visible sur le réseau à l'est oui exactement il ya vraiment des personnes qui se retrouve ici dans le blocage dans l'isolation encore une fois concernant les rêves alors faites attention parce que on peut aussi vous maintenir comme ça dans une forme d'attente dans une forme de blocage afin que vous ne puissiez pas accéder à vos rêves d'accord d'où le fait de vraiment se libérer de cette forme de triangulaire qui n'a pas lieu d'être ici on parle de guérison et d'amitié donc c'est important pour vous de faire des choix de faire des choix au niveau relationnel il faut vraiment que vous preniez vos dispositions pour ne pas être infecté par ce sentiment là moi j'ai l'impression que on vous bloque on vous met comme ça dans l'isolation pour vous empêcher d'aller vers vos rêves d'accord il faut vous purifier concernant des relations des énergies des correspondances c'est très important voyez on vous rattache comme ça au passé pour vous empêcher d'aller vers votre créativité on vous bloque entourez vous des bonnes personnes au niveau amical vous faut prendre de la hauteur concernant cette situation un ouais faut vous rappeler effectivement de ce qui vous a bloqué par le passé je vais regarder sur l'isolation et le rêve le maître il y a quelqu'un qui vous qui vous maintient comme ça il y a quelqu'un qui vous j'entends un petit peu manipule manipule pour vous empêcher d'aller vers vos rêves ouais attention que les conseilleurs sont pas les payeurs comme on dit attention à ce qu'on vous dit d'accord attention au comportement de certaines personnes mais en tout cas avec la foudre ici sur le maître l'isolation et le rêve c'est terminé vous avez compris en tout cas vous comprenez la situation si des personnes se retrouvent bloquées ont du mal à avancer sur leur créativité sur leur réalisation effectivement on a quelqu'un ici qui vous maintient dans la nostalgie qui vous met comme ça dans la solitude dans la nostalgie donc là on me dit qu'avec la foudre ici vous avez cette compréhension allez je vais remettre une carte sur la foudre vous avez la compréhension pour le changement cette vidéo est là pour justement pour vous expliquer ce qui se passe ce qui vous bloque faites très attention aux communications aux personnes qui vous entourent d'accord et qui seraient comme ça genre une personne qui a de la bienveillance pour vous mais bien au contraire cette personne vous maintient dans l'isolation et dans la non réalisation de vos rêves d'accord voilà avec le changement et l'ajournement ici laissez vraiment ces énergies derrière vous d'accord vous avez compris alors avancez allez on va regarder sur la guérison et l'amitié l'introspection oui il ya comme vraiment une une compréhension à avoir sur les liens qui vous entourent sur les amitiés sur les relations que vous avez actuellement aller sur l'introspection la lutte voyez j'ai vraiment ici des personnes qui vous empêchent de vous réaliser l'expérience de l'existence voilà c'est pour vous faire comprendre en fait qu'il faut bien choisir les personnes avec qui vous vous entourez faites de l'éclaircissement dans vos relations amicales parce qu'ici je ne suis pas dans enfin ici je n'ai pas au niveau sentimental j'ai plutôt de la manipulation énergétique psychologique pour vous empêcher de vous réaliser on ira voir le sentimental après ne vous inquiétez pas ben écoutez ici c'est clair l'expérience de l'existence vous connaissez maintenant avec l'expérience de ce qui de ce qui a pu vous bloquer par le passé donc vous ne retournez pas dans cette énergie et là avec le mât et bien vous allez partir sur une nouvelle direction d'accord il y a des personnes qui se séparent de certaines amitiés allez sur le mât le silence voilà la meilleure réponse c'est le silence d'accord c'est aussi de vous isoler ici ça me fait penser à cette lune à cette lune bleue d'accord donc restez effectivement dans le silence d'accord et dans l'instant présent donc qu'est-ce qui est le plus important c'est vous d'accord et ça c'est un message de la source donc vraiment on a ici le silence l'instant présent et message de la source et bien vous permet de vous connecter effectivement à votre puissance intérieure à vos intuitions à vos imaginations pour aller vers vos créativités et surtout pour aller vers vos désirs vers vos ambitions c'est très important donc ici et bien il y a eu encore peut-être des personnes qui se font passer pour amis enfin qui se sont qui se sentent amicales etc mais on vous dit non parce que regardez il y a la lutte la lutte pour vous maintenir comme ça dans l'introspection dans le blocage d'accord allez maintenant je vais voir la créativité l'attachement au passé et l'existence voilà alors là on va nous parler de on vous parle de vous de votre créativité de votre avancement de votre cheminement d'accord voilà on ira voir le sentimental après voilà le créateur alors vraiment vous avez des choses à manifester à mettre en place que ce soit au niveau enfin oui c'est au niveau professionnel créativité voilà tout ce qui est bon et juste pour vous ici donc que nous dit le créateur il vous faut vraiment vous détacher du passé ici attention parce que ça peut tourner en boucle allez le créateur que nous dit le créateur on a de très belles cartes ici vraiment je vais prendre demander une carte pour le créateur merci les guides et au delà de l'illusion exactement ne vous faites pas manipuler encore il y a encore des énergies de fourberie donc regardez moi cette belle énergie le créateur la source et au delà des illusions donc vous êtes guidé vous êtes accompagné pour ne pas vous laisser déstabiliser influencer d'accord on vous dit de regarder au delà des illusions laisser votre émotionnel de côté et avancer sur votre créativité pour votre stabilité une nouvelle vision une nouvelle vision et la banalité voilà laissez vraiment toutes ces énergies de côté elles ne sont là que pour vous arrêter pour vous ralentir mais elles ne peuvent pas vous arrêter complètement puisque la source est là et vous aide à voir au delà des illusions allez on va en plus la source voilà il va y avoir comme je dis souvent des des comment dirais-je des foudres karmiques ici nous avons la participation et bien oui la nouvelle vision la banalité et la participation donc vraiment on est dans une énergie ici de recentrage sur vous-même c'est très important laissez vraiment toutes ces énergies extérieures qui vous déstabilisent ou vous envahissent ou vous prennent un petit peu d'énergie pour manifester vraiment votre créativité alors j'ai une petite poignée qui vient de se manifester ici donc nous avons l'avarice l'aventure le stress et la morale il y a des personnes effectivement qui vous empêchent de bouger parce que en fait et bien elles ont très certainement avec l'avarice ici des il y a des enjeux financiers ici d'accord elles ne veulent pas vous voir partir à l'aventure aller vers votre chemin d'accord ici on vous moralise la morale on vous tient comme ça on contrôle on peut me parler ici de famille l'harmonie donc ce qu'on vous dit c'est non non bouge pas tu te rends compte c'est pas c'est pas bon pour toi etc tu t'illusionnes etc etc enfin vous voyez ce que je veux dire alors ici on a le guide et la conscience alors l'harmonie le guide la conscience en fait pour certaines personnes vous savez où vous allez de toute façon pour vous c'est clair net et précis puisque vous recevez les informations de là-haut de la source donc quelque part on vous on vous bloque un petit peu comme ça bon alors je vais remettre une carte sur cette série allez il est temps on me dit il est temps de vraiment de vous connecter à la source toutes les informations arrivent de là et le monde est illusion comme j'expliquais souvent on est sur un grand jeu un grand jeu d'échecs comme on dit et voilà donc le monde est illusion voilà vous allez aller vers la renaissance de toute façon d'accord allez la renaissance de quoi s'il vous plaît les guides la renaissance de quoi on vous dit suivre le courant et la plénitude donc vraiment écoutez écoutez vos intuitions c'est très important d'accord la conscience ouvrez-vous à plus haut que ça on est beaucoup dans le bleu ici donc cette lune aussi permet de vous aligner de recevoir les bonnes informations j'ai comme cette idée où vous allez tout de même arriver à vous libérer de de comment de de ces personnes un petit peu contrôlantes moralisantes pour vous empêcher finalement d'aller vers l'aventure de partir vers l'aventure voilà écoutez votre voix intérieure voyez le contrôle et la politique ici donc j'ai bien des personnes ici qui qui essaient de vous de vous contrôler de vous empêcher de vous réaliser d'accord pour 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 vous pour vous maintenir comme ça dans dans l'inaboutissement de vos rêves d'accord alors je vais finir avec ce jeu avec les deux cartes qui m'appellent ici la réceptivité et le succès donc ce qu'on vous dit vraiment c'est d'écouter votre voix intérieure d'accord et le succès arrive pour vous ok allez je vais aller voir avec un autre jeu maintenant donc ici on est sur le développement personnel voilà ce message était vraiment sur cette prise de conscience de ce qui vous entoure c'est très important allez je vais prendre le tarot pour les personnes qui regardent cette vidéo merci à tous pour vos abonnements vos likes et vos commentaires un grand travail de libération vraiment vous allez aboutir à vos rêves de toute façon vous allez y aller et peu importe tiens j'avais cette carte qui était dans dans mon jeu tiens dans le tarot et bien écoutez peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire celle-ci on va nous parler d'amour ici allez on va regarder ça normalement elles sont toujours bien rangées mais là je sais pas elle s'est glissée dans ce jeu allez pour les personnes qui passent par là j'ai des énergies des énergies un petit peu quand même bousculantes j'ai vraiment cette impression où on vous maintient comme ça dans 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 l'émotionnel dans dans une forme de nostalgie vous voyez il y a comme un contrôle ici on vient comme ça vous vous offrir de l'amour de la coupe et puis boum ça repart ça s'en va et ça revient voilà c'est un petit peu ce qu'on me dit ici bah oui pourquoi tout simplement pour vous empêcher de vous réaliser voilà d'accord donc faites très attention à vous alors ça va parler à certaines personnes en tout cas j'ai des personnes ici qui voyez qui rentrent dans votre vie comme ça hop plein de plein d'amour plein de bienveillance plein de tout ça et hop tout de suite elles disparaissent en fait c'est tout simplement pour vous maintenir dans dans une énergie vraiment de mal-être d'accord pendant que vous avez votre esprit occupé par cette par cette situation par cette énergie vous avez du mal à travailler vous avez du mal à vous concentrer d'accord et bien il est clair ici que cette personne et bien arrive comme ça et hop vous vous maintient dans dans une énergie d'instabilité d'accord allez on va aller voir un petit peu plus loin justement concernant l'amour ici voilà alors elles étaient comme ceci on va aller développer tout ça et ouais cette personne arrive sur ses grands chevaux comme on dit vous promet mons et merveilles et ensuite vous vous retrouvez puisque cette personne elle s'en va et elle revient et ça vous maintient dans une énergie de fragilité émotionnelle d'accord et vous avez du mal à vous concentrer sur votre professionnel et c'est ce que on veut vous empêcher de vous réaliser professionnellement mais vous inquiétez pas vous allez y arriver si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail valerie.boucton arroba gmail.com ou l'oracle de la providence arroba gmail.com et sur mon numéro de téléphone valerie boucton 06-61-08-41-11 voilà je peux vous aider à sortir de cette situation une situation que j'ai vécue donc je peux très bien vous accompagner sur ce sujet il faut savoir que lorsque nous sommes guides accompagnants pour les personnes nous avons forcément travaillé traversé et travaillé énormément de situations pour comprendre et oui regardez d'accord on vous rend malade on vous maintient regardez moi ça on vous empêche de vous réaliser au niveau et on utilise l'émotionnel on utilise le sentimental pour ça c'est pour ça que cette carte de la triade est sortie pas pour rien pour nous expliquer que c'était vraiment une situation au niveau sentimental mais vous vous allez en sortir d'accord vous avez compris vous allez vous en sortir il n'y a aucun problème par rapport à ça allez on va continuer et oui vous avez de toute façon la possibilité de vous réaliser votre destinée est là vous avez tous les outils en main pour aller sur vos projets etc donc encore une petite comment dire entrave qui s'est manifestée mais vous avez la connaissance vous avez les guides sont là aussi pour vous accompagner quotidiennement d'accord et si vous ne les sentez pas appelez-les appelez l'archange Michael pour couper les liens appelez la source appelez Dieu appelez Marie appelez qui vous avez envie d'appeler et connectez-vous à votre foi c'est très important vous allez réaliser quelque chose de très 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 joli et qui va bien sûr réussir oui regardez le voleur voilà voilà ce qu'on veut on veut vous voler tout simplement votre réussite regardez-moi ça il est beau on veut vous voler votre pentacle on veut vous voler votre réussite voilà c'est encore beaucoup dans les énergies on aurait pensé que ça c'était tombé je vais la prendre on aurait pensé que les énergies c'était un petit peu apaisé mais on s'aperçoit que non c'est à dire que vous savez dans la vie il faut aller gratter d'accord il faut être intelligent il faut jouer avec les gens pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller d'accord jusqu'où ils sont capables de venir vous déstabiliser on est encore sur une idée de financier d'accord on veut vous prendre votre pentacle les amis mais on ne vous les prendra pas puisque une chose est sûre c'est que vous êtes protégé par la source et ça c'est inévitable d'accord ouvrez votre conscience afin de recevoir les bonnes informations écoutez vos intuitions elles sont toujours les meilleures on s'amuse avec votre esprit les amis allez on va regarder encore un petit peu plus loin moi j'adore je vous assure que vraiment j'adore la voyance parce qu'elle est tellement claire et c'est tellement facile de voir les comportements des gens et de comprendre leur manège mais ce n'est pas un singe qu'on apprend à faire des grimaces alors vous voyez j'ai ici plusieurs personnes qui sont là pour j'avais toujours trois il y a trois personnes ici qui manifestent et oui qui veulent vous empêcher de vous réaliser d'accord voilà j'ai trois personnes ici voire quatre qui peuvent essayer de vous manipuler pour vous empêcher de vous réaliser vous inquiétez pas vous allez vous réaliser ici encore une fois on me parle de sentimental c'est à dire qu'en fait au niveau du sentimental ici ne vous leurrez pas il n'y a pas d'amour hein d'accord c'est clair net et précis il n'y a pas de sentimental il n'y a que des épées et du pentacle donc on vous manipule pour obtenir de l'argent du financier voilà on vous manipule pour vous laisser comme ça dans la dans la comment dans le manque moi ça m'éclate voilà pour vous faire perdre l'équilibre hein voilà prenez bien sûr ce qui résonne en vous voilà mais là j'ai des énergies hyper toxiques hyper manipulatrices oh ben regardez il y avait celle-ci aussi donc vous voyez clair vous voyez voilà vous voyez clair concernant cette situation les guides me disent maintenant ne vous laissez plus influencer manipuler la pleine lune bleue vous a permis de voir hein aussi excusez-moi vous a vous a permis de voir ce qui se trame alors vous allez partir sur un nouveau départ hein vous avez vous retrouvez votre stabilité de toute façon en tout cas vous essayez de rester en équilibre et vous n'allez pas retourner dans la perte en fait vous vous allez bien partir sur ce nouveau départ allez pour les personnes qui regardent cette vidéo vous avez l'intelligence hein d'accord vous avez tout en vous hein vous avez tous les outils pour manifester vos réalisations hein c'est formidable ayez vraiment du courage vous voyez hop ça rebloque c'est pas grave ayez ce courage de dépasser cette situation d'accord c'est très important voilà et vous allez vers le monde vers la réussite vers l'étoile ici j'ai le monde hein donc vous allez vers votre réalisation il n'y a pas de problème vous allez être célébrés les amis célébration on me dit après effectivement c'est je sais pas à quoi leur donner comme nom mais ah oui il va y avoir la vérole du singe bientôt et ben ces personnes là risquent de excusez moi mais c'est tellement c'est tellement comment dirais-je c'est tellement des comportements dégueulasses qu'on peut dire il ne peut leur arriver que ça donc ici j'ai pour vous des signatures dans dans vos réalisations d'accord il y a des signatures ici ça y est vous êtes prêt vous êtes prêt aux signatures donc c'est parfait là vous êtes prêt prête à partir sur voilà à signer ça se manifeste et je vous dis dans l'hiver c'est bon d'accord donc là on finit cette période d'été qui va bien sûr se se clôturer donc il y a encore ce nettoyage énergétique qui est nécessaire justement l'été nous permet de purifier tout ça l'été nous met un petit peu dans un sentiment au niveau du corps de tranquillité vous arrivez à vous ressourcer d'aller à la mer ou d'aller à la montagne ou d'aller tout simplement dans les parcs que vous promenez etc d'accord alors vous vous allez recevoir un amour inconditionnel ici il y a une magnifique relation qui va s'installer en vous vous allez vers la réalisation de vos désirs et vous allez être vraiment ravis et remplis de gratitude voilà la roue de la fortune les amis la roue de la fortune pour cette draine de coupe qui s'est effectivement laissée malheureusement manipuler influencer en tout cas aujourd'hui vous avez cette clairvoyance le chemin initiatique était justement pour vous permettre de voir ce qui se passait au-delà des apparences au-delà des illusions d'accord la roue de la fortune vous vous libérez du singe vous vous libérez de ses énergies ici il y a un combat quand même avec l'ange et le démon moi ce que j'entends c'est le combat entre l'ange et le démon voilà en tout cas vous allez vers avec la roue de la fortune je vais remettre une carte dessus le repos la réalisation d'accord voilà ces épées vous en avez fait quelque chose de très bien puisque ça vous permet de ces épées que vous avez traversées vous permettent au repos au repos mental et avec cette roue de la fortune et le repos vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être satisfaite au niveau du financier donc vous allez pouvoir vous reposer d'accord alors on a la reine d'épée le roi d'épée pardon oupla l'hiérophante et la lune voyez il y a quelqu'un qui vous met dans l'illusion au niveau sentimental une personne on parle d'un roi d'épée ici donc ça peut être des cinders gémeaux verso balance cinders gémeaux verso balance qui vous manipulent comme ça qui vous font qui vous donnent de l'espoir parce que très sûrement vous êtes attaché émotionnellement à cette personne et bien oh attention voilà il est là le diable il est là le diable d'accord ce roi d'épée et bien vous manipule tout simplement vous maintient dans l'illusion pour effectivement et bien obtenir votre pentacle d'accord pour obtenir votre alors votre créativité votre comment dirais-je vos voilà pour obtenir ce qui vous appartient mais vous avez cette intelligence et puis surtout vous êtes protégé par la source et ici ces deux cartes n'étaient pas là par hasard vous allez vers un amour sincère vous allez rencontrer la bonne personne vous allez enfin vous libérer d'un schéma répétitif avec une personne effectivement qui vous manipule et qui vous maintient comme ça avec la lune et le diable et bien c'est dégueulasse comme on dit le hiérophante on vous fait penser qu'on va s'installer avec vous qu'on va créer une relation etc donc mes chers amis vraiment libérez-vous de cette énergie et prenez conscience que cette personne est malveillante envers vous-même c'est une personne qui vous traque depuis très 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 longtemps et on peut penser effectivement que cette personne a de l'affection pour vous a des sentiments a des bonnes paroles des belles promesses mais voyez toujours un groupe et il y a un meneur ici il y a plusieurs personnes ici j'ai 4 personnes qui vous manipulent ok mais regardez voilà regardez-moi ça mais c'est magnifique regardez cette équipe là de bras cassés qui essaie de vous bloquer mais franchement ces personnes là n'ont pas de visage ils n'ont pas de visage en fait ils vont se prendre un karma mais je vous dis pas comment ah ils sont contents ouais mais là je vais mettre une carte justement sur ces 3 3 cartes-ci voilà c'est vous empêchez mais c'est c'est de la jalousie c'est c'est maléfique en fait mais faut pas avoir peur faut pas avoir peur vous avez un cavalier de pentacle ici qui va arriver vers vous c'est-à-dire une personne qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin voilà c'est-à-dire ce que vous avez besoin c'est la paix c'est la sécurité émotionnelle et bien sûr la sécurité financière d'accord pour et bien que ce soit un équilibre vous avec votre financier et l'autre avec son financier regardez ce changement qu'il y a voilà j'ai une personne en fait qui enfin j'ai des personnes qui vous empêche de vous réaliser mais c'est un truc de dingue de réaliser vos contrats vos associations etc alors j'ai l'impératrice et ouais donc il y a une femme qui va être bloquée par rapport à ça donc ici on peut avoir un groupe il y a beaucoup de femmes qui sont là dedans qui empêchent très certainement une personne aussi d'aller vers sa réalisation alors ici on peut parler d'un masculin qui est complètement empêché aussi d'avancer d'accord donc c'est vous si vous êtes une féminine et bien on vous on vous on vous manipule par rapport justement à l'affectif et puis le masculin on le on le manipule par l'argent et bien sûr par le mental les tentations etc une personne est tentée ici et en fait c'est justement pour l'empêcher de de voir ce qui se passe réellement d'accord waouh les énergies sont c'est chaud pour empêcher cette personne d'aller vers vers un amour très certainement vers un avec le 6 de coupe ici vers un vers une relation du passé ouais cette personne va venir vous tente sa coupe donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de blocages parce que on vous manipule on vous empêche de vous réaliser parce que vous allez aller vers un amour inconditionnel cet amour est là depuis cette oui ce sentiment d'affection d'amour inconditionnel est là depuis un certain temps d'accord et ces personnes là ont bien vu bien sûr qu'il existait depuis longtemps cet amour et elles ont tout fait mais elles se sont acharnées pour vous empêcher de vous réaliser en fait bon de toute façon elles sont démasquées et je pense que si c'est vous ou si c'est le masculin il va prendre conscience on me dit il va tomber de dos il va tomber de son pied des stades en fait parce qu'il va avoir tout ce manège qui s'est qui s'est qui s'est avéré sur lui alors oui moi j'ai été comme je vous disais empêché de faire ces vidéos pendant un an et demi à peu près parce que justement il fallait pas que je dénonce tout ça mais aujourd'hui et bien ça revient de toute façon et quand on est sur notre mission de vie on peut pas faire autrement que d'être ici voilà allez voilà regardez la justice va être faite la justice va être faite et vous allez repartir sur un nouveau départ vous ou la personne de votre coeur d'accord j'ai des nouvelles qui arrivent à vous ici ouais j'ai des nouvelles rapides qui arrivent à vous ici d'accord voilà et comment dirais-je vous allez bloquer tout ce qui vous tout ce qui vous met dans dans l'insatisfaction ouais pour aller vers la construction ouais cadeau cadeau du ciel comme je vous disais la source elle est tout le temps là elle est toujours présente ouais vous allez avec le neuf de coupe donc vous allez sortir de l'insatisfaction ici avec la tour ouais et avec force voilà et vous allez avoir cet équilibre vous allez retrouver votre équilibre votre stabilité d'accord ouais j'ai beaucoup de personnes qui vous ont mis dans le doute ici allez sur le 4 de bâton et l'as de pentacle s'il vous plaît les guides une carte ah j'en ai deux oh là j'en ai une qui s'est retournée et bien la grande prêtresse donc vous savez tout ce qui tout ce qui va se manifester vous le savez déjà ça prend un petit peu de temps parce que moi je sais que dans mon fonctionnement je vois les choses avant qu'elles qu'elles arrivent en fait donc parfois j'ai l'impression que ça met du temps à se manifester mais non c'est juste c'est le rythme de l'humain en fait moi je vis dans dans un univers différent en fait donc j'anticipe beaucoup ce qui va se passer alors c'est bien c'est bien c'est moins bien bah écoutez je suis obligée de faire avec puisque c'est ma mission de vie alors ici alors j'ai j'ai des choix amoureux qui vont être faits donc vous allez laisser effectivement une personne derrière vous puisque vous allez vers quoi vers la victoire la réussite la réussite de vos souhaits d'accord et vous sortez de la comment dirais-je vous sortez de de cette énergie de doute voilà ça c'est ça c'est très important tiens j'avais pris ce petit jeu aujourd'hui on prend le temps j'espère que la vidéo ne s'arrêtera pas mais bon sinon ben je voilà c'est comme ça c'est que ça doit s'arrêter en tout cas lumière sur l'amour et ça celle-ci elles étaient pas là par hasard lumière sur le sentimental sur cette histoire d'amour rocambolesque comme on dit voilà j'entends qu'il y en a qui vont pleurer il y a des il y a des il y a des personnes qui vont qui n'auront plus que leurs yeux pour pleurer concernant le mal qu'elles ont fait alors ici nous avons la montagne la clarté voyez la clarté courage donc vous avez pris le temps justement d'introspecter tout ça pureté voyez vous vous êtes vraiment dans un alignement de pureté de clarté d'accord de force et vous avez tout votre pouvoir votre potentiel d'accord vous avez tout votre pouvoir et votre potentiel vous allez vers votre croissance d'accord oui comme je dis on vous a maintenu dans quelque chose on vous a laissé pendant un certain temps dans l'isolement mais vous ça vous a permis de vous purifier de vous nettoyer de faire de la compréhension d'accord de comprendre ce qui se passait et il y a un mouvement ici moi j'ai vraiment des karmas qui vont tomber mouvement mystère solitude le désert j'ai vraiment cette énergie on me dit encore ici qu'on vous a maintenu comme ça dans le désert dans la stérilité dans l'empêchement combien les cartes mais c'est écrit un peu trop petit pour la définition richesse vous voyez ça revient on vous a maintenu on vous maintient comme ça dans la misère vous êtes protégé de toute façon dans votre foyer d'accord donc j'ai une personne ici plusieurs personnes ou une personne qui essaye de vous maintenir comme ça avec le désert ici dans la solitude dans l'isolement pour que vous ne puissiez pas rencontrer quelqu'un ou construire votre vie vous allez retrouver le confort dans votre foyer et l'égalité donc vous allez vous êtes protégé d'accord vous êtes protégé allez je vais continuer avec ouais ça revient en fait c'est une personne comme ça mais je veux dire c'est du sadisme quoi il y a un truc de dingue là-dedans enfin bref allez message des des archanges justement pour clôturer et je finirai avec le rêve de la spiritualité en plus allez les amis qu'avons-nous à recevoir comme oupla deux oh non j'en ai trop là ici il y en a beaucoup trop je pensais qu'il y en avait deux celle-ci surmontez les difficultés avec l'archange Jérémiel le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés allez s'il vous plaît les guides les anges les archanges la source tout ce petit monde féérique s'il vous plaît un message pour les personnes qui consultent cette vidéo j'en aurai deux ici intention cristalline avec l'archange Michael sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable patience regardez l'archange Jofiel vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez néanmoins ils ont besoin de soin et de patience voilà donc ne vous laissez pas déstabiliser alors petite carte pour finir pour clôturer donc merci pour vos abonnements vos likes vos commentaires ça permet à la chaîne d'être visible sur youtube voilà et d'en faire profiter un maximum de personnes allez donc message de la spiritualité pour les personnes qui passent par là ah ouh encore une fois patience je vous dis que nous sommes vraiment accompagnés vous entrez dans une période de grand amour et de paix soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir d'accord laissez l'orage s'éclaircir résurrection seul l'amour est prédit dans le futur vous allez être dans un amour absolument fabuleux avec une personne honnête on me dit honnêteté l'amour la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle soyez honnête avec vous même découvrez ce que vous désirez vraiment puis exprimez votre vérité avec clarté parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour voilà les belles âmes je vous encourage vraiment à vous à monter en vibration d'accord ne pas vous laisser happer psychologiquement par des personnes qui jouent comme ça avec vos énergies d'accord si vous avez besoin n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de vous accompagner et vraiment ici qu'est-ce que j'ai envie de dire moi c'est laisser passer l'orage et de belles choses se manifestent à vous surtout ici j'ai cette idée d'un amour inconditionnel vous allez réaliser vos souhaits vous allez pouvoir vivre de vos créativités ici c'est vraiment quelque chose qui est important et surtout aller vers le chemin qui vous est destiné et peu importe les embûches peu importe les personnes qui vous mettent des blocages ou qui s'amusent un petit peu qui rigolent derrière votre dos et bien laissez-les rigoler il y a un proverbe qui dit qui rira moi j'ai envie de dire qui rira le premier pleura le dernier enfin bref je sais plus bref en tout cas soyez vraiment dans la dans l'amour de vous-même dans la gratitude de la source parce que ils sont toujours avec nous et croyez-moi qu'il y a des personnes qui vont recevoir la foudre ici et ça c'est quelque chose de vraiment clair net et précis bon allez j'arrête je referai une vidéo après je vous embrasse et à bientôt sur l'oracle de la Providence et à bientôt et à bientôt